Est-ce que je peux vous renseigner ? Je suis intéressée par le miel. Coraline Sallieu est apicultrice depuis 5 ans. Originaire de l'île de Ré, c'est à Courchevernie qu'elle a trouvé sa terre d'adoption et sa corne d'abondance. Mon produit phare, ça va être le miel, le miel de ma production. Je vais prendre bien sûr que ceux que je produis en plus grande quantité, c'est-à-dire le miel de printemps, le fleur et le fleur d'été. Parce que, par exemple, pour l'acacia, j'ai qu'une toute petite production, donc je ne peux pas me permettre de le proposer à un salon comme le salon de l'agriculture. Dans sa boutique de 30 mètres carrés, pas moins de 3 à 400 produits. Certains viennent de producteurs locaux. Ici, le bouche-oreille a vite fait une réputation. Ça change de ce qu'on peut goûter habituellement, parce que là, en fait, ce sont des produits qui sont à la fois de bonne qualité et qui ont vraiment du goût. Puis en plus, c'est local, donc ça a tous les avantages. Le salon de l'agriculture sera une première pour cette jeune femme de 29 ans. Une vitrine, un marche-pied, son galop d'essai. C'est vrai que je ne l'ai jamais fait, donc je ne sais pas vraiment à quoi m'attendre. J'ai juste envie de faire des belles rencontres, de trouver éventuellement des nouveaux clients pour mon miel, des petites épiceries sympas à Paris qui souhaiteraient éventuellement accueillir du bon miel français. Et peut-être l'année prochaine, tenter ma chance, parce que c'est quand même sympa d'avoir une reconnaissance sur son travail et je trouve que c'est une belle médaille. À l'extérieur du magasin, des ruches en bois pédagogique. Bonan, malan, les 170 à 200 ruches de cette apicultrice lui procurent. 3 à 5 tonnes de miel. Le plus difficile à produire, je dirais qu'ici dans la région, c'est le miel d'acacia, car les flores d'acacia sont très fragiles. Donc il suffit qu'il pleuve, qu'il y ait une petite tempête, un peu de vent. Plus de flores d'acacia, donc plus de miel d'acacia. Pour ceux qui concourent, le Salon de l'agriculture est un pari et un risque financier subventionné à 60% par la région centre. Sous-titrage Société Radio-Canada